Regardez 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération avec Continuum Concept Store à Metz. Salut à tous et bienvenue dans 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver. Faites comme chez vous, installez-vous. Voici sans plus tarder le sommaire de ces 26 prochaines minutes. On reviendra sur le blocus d'un bâtiment du campus du Solsi à Metz. Il était bloqué jusqu'à dimanche. Il a réouvert ses portes. Les cours ont repris ce matin. Alors doit-on s'attendre justement à de nouvelles mobilisations à la veille de cette 11e journée de grève ? On fait le point dans ce numéro. L'inflation a-t-elle des répercussions justement sur l'alimentation de la nouvelle génération ? Comment manger sainement ? On posera toutes nos questions justement à une diététicienne nutritionniste. C'est un accessoire tendance qui prône justement l'élégance, le nœud papillon, peut-être parfois en bois. Et vous le verrez que c'est tout nouveau. Il est même créé, fabriqué en Moselle. Les secrets justement de sa création et de sa fabrication. On posera toutes ces questions avec au créateur du Le Papillonnerie. Puis dans notre esprit d'artiste, Carmen espère bien vous tirer à son rêve à seulement 13 ans. Elle a déjà toute l'ambition et même le grain. Écoutez. Voilà Carmen que vous pourrez découvrir en toute fin d'émission. Je salue mon plateau d'invités. Axel, merci beaucoup d'être avec nous. Tu vas revenir justement sur le blocage du bâtiment UFR Arts Lettres et Langues justement au campus de Metz. On restera également à l'Université de Lorraine. Avec toi, Ayane, on parlera des élections étudiantes qui sont actuellement en cours. Et ça jusqu'à demain soir, César. On parlera justement de l'importance d'aller voter. Avec toi, Aurélia, on parlera justement de l'alimentation des jeunes. Parce qu'ils ont conscience de manger. Pas très très sainement. On verra justement comment pallier à ce sujet émanois. Merci beaucoup d'être venu avec toute cette nouvelle gamme de nœuds papillons qu'on va pouvoir retrouver sur le commerce Mosellan. Parce qu'ils sont en bois, ils sont très élégants. Et vous allez voir qu'on découvrira toute sa fabrication dans un instant. Mais avant ça, vous avez l'habitude, c'est l'heure de l'actu pressée. Ils étaient 3000 à défiler dans les rues de l'hypercentre Messin. Hier, le traditionnel persan a eu lieu. Il permet justement de lancer les révisions à 100 jours du baccalauréat. Alors même si à Metz, on était à 72 jours avant justement les premières épreuves du baccalauréat. Ils étaient tous déguisés avec une ambiance justement festive. Alors au rendez-vous, ils étaient énormément nombreux. Aucun débordement justement a été signalé. Alors que la préfecture avait justement publié un arrêté interdisant justement la consommation d'alcool. Une initiative qui, pour permettre à tous d'accéder justement au sport, c'était mercredi aux arènes de Metz. Un student party organisé justement par Metz Handball. La rencontre Metz-Brest, soit les deux meilleures équipes de France, a seulement 7 euros pour tous les étudiants. Au total, ils étaient plus de 200 au rendez-vous. Un match à guichet fermé. Et une victoire des Messines. 33 à 23. Félicitations à elle. Et puis les JO 2024 approchent à grands pas. Et les besoins sont multiples. 45 000 bénévoles sont recherchés. Le département de la Moselle, labellisé Terre de Jeux, a été retenu justement pour préparer ses volontaires. Ils sont une quarantaine réunis pour la toute première fois lors d'un rassemblement à Academo, ce centre de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L'enjeu, c'est bien sûr de soudé le groupe. Écoutez. On est tous passionnés de sport, si on est là aujourd'hui. Il y a un engagement qui est commun entre nous tous. Donc c'était important d'être là. Et voilà, c'est super cool de pouvoir tous se rencontrer. Et l'actualité, c'est également la fameuse réforme des retraites à 64 ans. Elle fait battre le pavé et monter justement la grogne des étudiants. Le détail dans l'actu pure. C'est parti. Le 29 mars dernier, soit mercredi, l'entrée du bâtiment Art, Lettres et Langues du campus de Met s'est vue bloquée par les étudiants depuis dimanche. Il a été débloqué justement, Axel. Et ce matin, justement, les cours ont repris. Est-ce que ce blocage de ce type pourrait à nouveau voir le jour d'ici les prochaines semaines ? Eh bien oui, en fait, ce genre d'action pourrait tout à fait voir le jour de nouveau. En fait, on a bloqué, on a débloqué et peut-être qu'on rebloquera. En fait, en réalité, ça arrive dans énormément de campus partout en France et en particulier depuis le 49.3. On voit bien que la jeunesse, face à la réponse du gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire passer, il n'essaie même pas de faire passer sa loi au vote à l'Assemblée parce que ça ne va pas passer. Donc, recours au 49.3, sauf qu'il y a une réponse dans la rue qui, en fait, a pour conséquence que, pour faire adopter cette réforme, eh bien, le gouvernement, il déploie massivement des armes, c'est-à-dire son arme principale, c'est-à-dire la répression policière qui s'abat sur les grévistes. On a vu des vidéos des boueurs qui se faisaient réquisitionner à coups de matraques, à coups de gazages, etc. Mais voilà, une répression qui atteint les facs mobilisés où on voit bien que les facs bloqués sont débloqués aussi par la police, etc. Il y a beaucoup de manifestants et de grévistes qui sont blessés. Il y a un syndicaliste de Sudrail qui a été éborgné. AUSH a perdu son pouce, quelques étudiants ont fini dans des gardes à vue très longues, etc. Quelles sont les attentes concrètes de ce blocage ? Est-ce que c'est de dialoguer, justement, avec les étudiants ? Oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, bloquer, ça a deux fonctions. La première, c'est d'interpeller, d'une part, les universités, mais aussi le gouvernement, parce qu'en fait, c'est une réponse forte de la part des étudiants de bloquer tout un bâtiment. Mais la deuxième fonction, c'est la fonction de la communication, c'est-à-dire de communiquer avec les étudiants. Parce que quand vous bloquez le bâtiment et que les étudiants viennent pour aller en cours et ne peuvent pas s'y rendre, ça rend possible la communication avec celles et ceux qui ne sont pas encore toujours engagés dans le mouvement. Et en fait, ça permet justement de... On a pu discuter avec plusieurs centaines d'étudiants les premiers jours qui étaient très favorables à ce qu'on avait fait pour la majorité d'entre eux. Ça permet de communiquer. Une mobilisation, on l'a compris, justement pour dialoguer avec les étudiants. Ayan, ton avis justement sur ces blocages des universités ? Alors toi, tu es vice-président des étudiants au sein de l'Université de Lorraine, mais là, ton point de vue peut-être en tant qu'étudiant également. Est-ce que tu penses que c'est la solution pour dialoguer justement avec des étudiants comme toi ? Pour moi, les campus ont toujours été des terrains d'expression pour les mouvements sociaux, voire même pour exprimer un certain mécontentement. Mais à titre personnel, pour moi, cette expression ne devrait pas se traduire par un blocage des universités. Car, on le sait très bien, la mission de l'université, c'est d'assurer à côté de la recherche aussi une formation qui permettrait à toutes ces étudiantes et étudiants de pouvoir s'insérer professionnellement par la suite. Et le souci, c'est que si on continue à avoir de nombreux blocages, malheureusement, si les blocages perdurent, malheureusement, on va avoir certains cours qui pourraient basculer sur du distanciel. Et on sait très bien qu'en cette période de précarité numérique, c'est très compliqué de pouvoir suivre des cours à distance. Les syndicats, est-ce que vous ne craignez pas de vous mettre à dos ces étudiants qui, eux, ont envie d'aller s'instruire ? Est-ce que vous ne craignez pas ce mécontentement d'un côté ? Et puis, on comprend également votre mobilisation de dire non à la réforme à la retraite à 64 ans ? En fait, dans ce genre d'actions qui sont typiques, c'est la transition des mobilisations étudiantes. Ce genre d'actions, ça rentre dans toute une histoire des mobilisations étudiantes. Effectivement, il y a toujours des gens qui sont contre. Vous trouverez toujours des gens qui veulent aller en cours, mais bien sûr, et en même temps, c'est difficile de leur en vouloir. La plupart des étudiants ont une pression monstre pour aller en cours. Et on voit bien, en fait, dans cette mobilisation contre la réforme des retraites, mais en fait, il y a beaucoup d'étudiants, quand on va distribuer des tracts à la fac, quand on fait des interventions dans les amphis, qui nous disent, ah oui, moi, j'aimerais vraiment beaucoup venir en manifestation, j'aimerais beaucoup m'investir dans ce truc, mais en fait, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai mes partiels, il faut que j'aille en cours, j'ai mon TD, j'ai mes bourses, etc. Et on a beau leur expliquer que, en fait, nous, on a fait pression dans les conseils centraux pour que l'université prenne position sur la question de la réforme des retraites et pour qu'elle lève l'assiduité des cours. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants, maintenant, s'ils veulent venir en manifestation, en fait, la journée de cours est banalisée, les journées de grève nationale sont banalisées, mais ça n'empêche pas qu'il reste une pression. Et la pression va peut-être se traduire avec la prochaine question, parce que je vais te demander justement une réaction sur les annonces de la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recharge qui disait justement la revalorisation des bourses à hauteur de 37 euros mensuels. Une autre mesure également, 35 000 nouveaux étudiants pourront bénéficier d'une source. On connaît justement les actions menées par les syndicats depuis des années pour la revalorisation des bourses. Est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu, avoir été entendue par le gouvernement ? Non, moi j'ai plutôt l'impression qu'en fait, on cherchait à nous endormir, au contraire. Parce que, en fait, d'où viennent ces 37 euros par mois, comme vous dites, en fait, la ministre a annoncé, elle, 500 millions débloqués pour les bourses en plus, c'est-à-dire en fait 37 euros par tête en plus. Mais qui vit, enfin, je veux dire moi personnellement, et c'est le cas pour beaucoup d'étudiants, 37 euros en plus par mois, ça ne permet pas de vivre d'une nommance, c'est pas une vraie revalorisation des bourses. Et voilà, 35 000 boursiers supplémentaires, il y a même 140 000 boursiers, pardon, qui vont passer à un échelon supérieur des bourses, et on a annoncé du coup aussi le gel du montant des loyers en CITU. Mais en fait, d'où ça sort tout ça ? Ça sort du fait que depuis le 49-3, il y a une entrée massive des étudiants, de la jeunesse, des lycéens dans le mouvement, qui vont en masse dans les manifestations, qui bloquent de plus en plus leurs lycées, leurs bâtiments de fac, etc. Ça pourrait nécessiter une mobilisation au sein même du CRUS sur le campus du sol CMS ? Pardon, c'est-à-dire ? Ça peut demander une mobilisation, peut-être pour souhaiter une revalorisation supplémentaire des bourses ? Mais en fait, nous, ce qu'on se rend compte avec ça, c'est que justement, en fait, il ne faut pas être dans l'interpellation, en fait, ça ne suffit pas. On le voit bien, moi je suis syndiquée à l'UNEF, et on se rend bien compte que dans les conseils d'université, en fait, ça ne suffit pas d'avoir des revendications, dire bonjour s'il vous plaît, on est précaires, il y a pratiquement un étudiant sur deux qui saute un repas, en fait, ça ne suffit pas. Mais là, on se rend compte que des étudiants, des lycéens qui vont dans la rue contre la réforme des retraites, et au-delà de ça, contre la répression, à partir de là, le gouvernement commence à lâcher des choses. À partir de là, on commence à avoir des avancées sociales. Et du coup, nous, ce qu'on dit, c'est que, en fait, ce n'est pas une question de « Ah, est-ce qu'il faudrait redemander une vraie revalorisation des bourses ? » Ça, on le faisait déjà avant, et on ne nous écoutait pas plus. Mais là, on se rend compte que, en fait, ça, c'est une preuve concrète que c'est par les mobilisations, en fait, qu'on gagne des acquis sociaux. Ça, c'est une vérité historique dans toutes les grèves. Mais que donc, la mobilisation étudiante, si elle continue, en fait, on peut décrocher bien plus que ça. On peut décrocher bien plus que le retrait de la réforme des retraites. On peut faire reculer à 60 ans. On peut obtenir des revalorisations concrètes de bourses, etc. Donc, la jeunesse, on l'a compris, est dans la rue pour essayer de faire changer les choses. Et il semblerait que vous êtes plutôt bien déterminés. On va faire une transition avec, justement, Sécrousse. Il faut savoir qu'un étudiant sur deux saute, justement, des repas. On imagine que nutritionnellement, des étudiants, ce n'est pas très, très bon. Non, tout à fait. C'est sûr que nous, on est bien au courant, effectivement, que beaucoup d'étudiants ont des difficultés à se nourrir sainement et, malheureusement, en quantité aussi, parfois. Alors, dans notre service, donc le service de santé étudiante, bien sûr, on les aide. Il y a quand même des aides qui sont débloquées. Certains étudiants peuvent bénéficier du repas à 1 euro, ce qui aide quand même particulièrement, sachant que le repas au restaurant universitaire est à 3,30 euros en temps normal. Et bien sûr, moi, en tant que diététicienne de l'Université de Lorraine, je les aide et je les forme à une alimentation petit budget. et toutes les astuces aussi pour cuisiner sainement et petit budget. Donc, c'est-à-dire, effectivement, organiser un petit peu sa liste de courses, cuisiner maison, parce que forcément, c'est beaucoup plus petit budget, parce que finalement, effectivement, il y a aussi une malbouffe qui existe. Les étudiants en seront de plus en plus conscients, mais cette malbouffe, elle coûte cher, parce que forcément, un repas fait maison et un repas en fast-food, on se doute bien que la différence du budget est importante. Donc, c'est pour nous un rôle important que de les accompagner et de les aider et surtout de les former pour pouvoir être autonome dans leur façon de cuisiner. On va poursuivre justement sur cet échange sur la malbouffe. Manoa, qu'est-ce que ça représente pour toi la malbouffe ? Qu'est-ce que ça veut dire selon toi, la malbouffe ? Alors, la malbouffe, ça peut avoir plusieurs aspects différents. Déjà, les produits, on y retrouve énormément d'additifs alimentaires, de colorants, de choses comme ça qui ne sont pas forcément prévus dans l'aliment de base de départ. Ça peut aussi être des aliments qui n'ont plus de propriétés nutritives, justement, comme on voit ce qu'on peut retrouver dans les fast-foods, dans d'autres restaurants de ce type-là, de restauration rapide, où justement, les aliments qu'on va y manger n'apporteront plus au corps ce qu'ils auraient dû apporter s'ils avaient été sous une forme un peu plus naturelle. Et il a juste, sur cette définition de la malbouffe. Oui, je pense qu'on est là-dessus, effectivement. Et c'est vrai que les jeunes, je pense, sont de plus en plus au courant, finalement. Et je pense qu'il y a une angoisse aussi assez importante aujourd'hui sur il faut absolument manger sainement. Alors, effectivement, en plus, c'est mon métier, forcément, je prône cette alimentation parce que je sais que c'est important pour eux, pour leur santé, pour bien penser, pour être en forme, pour être bien dans leur corps, dans leur tête. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas s'angoisser dès qu'on peut manger un petit peu, enfin, voilà, une alimentation qui peut être considérée aussi comme plus plaisante. Il y a l'occasionnel qui peut avoir tout à fait sa place. C'est plus quand ça devient quotidien que ça peut poser souci. Qu'est-ce qui nous attire ? Qu'est-ce qui attire, finalement, les jeunes à manger de la malbouffe ? C'est l'inflation ? C'est les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il y a une explication ? Finalement, c'est aussi la simplicité, pas le besoin de cuisiner, c'est rapide, on reçoit ça rapidement. C'est quand même une alimentation qui, gustativement, est finalement assez goûtue, donc voilà, malheureusement, à mon avis, pas très rassasiente et pas très intéressante au point de vue nutritionnel quand c'est courant. Mais par contre, c'est aussi, finalement, être ensemble et puis finalement, la profiter de sortir. Voilà, donc c'est le lien social et ça, il ne faut pas l'oublier non plus et c'est important aussi. À prime abord, c'est sûr, on pense toujours au moment qu'on partage peut-être avec ses amis en train d'aller manger un bon petit fast-food. Mais si on regarde à long terme, quelles sont les répercussions de manger peut-être de la malbouffe régulièrement ? Effectivement, le problème, c'est qu'il y a quand même des risques au niveau du surpoids, de l'obésité, bien sûr, de diabète, hypertension, tout ce qui est pathologie cardiovasculaire. D'où l'idée d'alterner entre cette alimentation et une alimentation aussi plus saine avec effectivement une assiette équilibrée, une source de protéines qu'elle soit animale ou végétale, une source de féculents et une source de légumes, un produit laitier, éventuellement un fruit en dessert. Est-ce que ça peut jouer sur l'aspect mental, psychologique pour les étudiants ? Tout à fait, il y a quand même de nombreuses études qui montrent que de manger sainement augmente le bien-être. Bon, et bien voilà, vous avez donc l'explication où il faut manger sainement. Une question, parce qu'on parle de l'inflation, on parle de la précarité, un jeune sur deux saute à un repas. Comment se cuisiner des repas et des plats sainement quand on doit faire face à l'inflation des produits dans les supermarchés quotidiennement depuis des semaines ? Finalement, ça passe déjà aussi effectivement par la case achats. Organiser ces achats histoire de ne pas faire des achats inutiles. Vérifier les dates de péremption pour ne pas se retrouver avec des produits qui ne sont pas consommables. Et puis choisir finalement des aliments petit budget et bons nutritionnellement. On peut penser aux œufs, on peut penser aux légumineuses qui associées aux féculents aussi font une très bonne source de protéines avec tous les acides aminés. On peut également penser aux produits en boîte sous forme naturelle qui se conservent longtemps aussi. Bien sûr, les céréales brutes qui sont finalement encore dans un tarif raisonnable, le riz, les pâtes. Et puis, on peut penser donc au thon en boîte. Voilà, nombreux aliments qui finalement, assemblés, font des repas petit budget. Ils peuvent retrouver des recettes sur notre site de Facebook du service de médecine préventive de l'Université de Lorraine-Nord. Et bon voilà, j'espère que vous avez pris note de tous ces ingrédients à mettre dans votre panier de course lors des prochains achats. On reste un petit peu à l'Université de Lorraine car oui, tout au long de cette semaine mais plutôt jusqu'à demain soir, c'est heureux. Les étudiants sont justement appelés aux urnes pour les élections universitaires. Alors, il y a deux ans, le taux de participation était de 5%. Ayan, à quoi ils servent justement ? A quoi servent ces élections ? Il faut tout d'abord savoir que dans les universités françaises, toute personne qui fait l'université a un rôle décisionnel dans les différentes instances des universités, que l'on soit en fait personnel enseignant ou non mais aussi étudiant, chaque personne a le droit de prendre part aux décisions qui sont dans les conseils des universités. Finalement, tout le monde a encore une fois son mot à dire et la preuve justement avec les syndicats qui se battent pour cette réforme pour la retraite et notamment la revalorisation des bourses. Comment justement inciter les étudiants à aller voter parce que c'est jusqu'à demain soir et le taux de participation des dernières était très faible il y a deux ans ? Il faudrait, sur tous les campus actuellement, on peut voir différents militants d'organisations représentatives étudiantes qui essayent qui traquent sur les différents campus et essayent de faire comprendre l'importance de ces élections au sein de toutes les universités et ce qu'il faudrait faire c'est écouter en fait ces différents militants pour se faire aussi un avis sur les différentes listes qu'il peut y avoir et voter en toute connaissance de cause. Allez, se renseigner justement sur le site de l'université de Lorraine. Est-ce que les étudiants peuvent faire justement bouger les choses, évoluer justement les choses au sein même de l'université de Lorraine ? Est-ce que tu as des exemples concrets sur ce qui s'est passé au cours de ces deux dernières années ? Je peux donner des exemples sur des faits qui se sont déroulés depuis la création de l'université de Lorraine. De nombreuses choses ont été mises en place sur proposition des étudiants. On va avoir par exemple le régime spécifique d'études qui permet à tout étudiant engagé ou voire même qui travaille pour payer ses études d'avoir un aménagement d'emploi du temps. On va aussi avoir la valorisation de l'engagement avec le bonus engagement étudiant qui a été mis aussi sur proposition des différents élus étudiants. Et dernièrement, c'est aussi les horaires de bibliothèques universitaires qui ont été aménagés les années précédentes. Pour les étudiants, merci beaucoup pour toutes ces informations. On vous rappelle donc d'aller voter si vous êtes étudiant au sein de l'université de Lorraine et ça, vous avez la possibilité de le faire jusqu'à demain soir à 16h pour élire vos jeunes, vos étudiants qui vous représenteront. J'espère que vous aimez les nœuds papillons sur ce plateau. En tout cas, si vous ne les aimez pas, on va vous les faire adorer dans un instant. Place au Zoom. Eh bien oui, parce que les nœuds papillons sont à l'honneur sur ce plateau avec tous ces nœuds. Manoa, comment t'es venue un petit peu cette passion à faire des nœuds papillons ? Est-ce que t'en portais habituellement ? Alors oui, moi j'ai énormément eu l'habitude de porter des costumes, des nœuds papillons, de mettre des nœuds papillons, mais j'ai jamais vraiment eu, j'ai jamais vraiment trouvé plutôt le nœud papillon qui répondait vraiment à mes besoins et qui me permettrait d'exprimer ma personnalité. Donc je suis arrivé à un constat en fin d'été 2022 de me dire que si j'ai besoin d'un nœud papillon qui me représente réellement et malheureusement je ne peux pas le trouver dans le commerce, alors ce nœud papillon je vais le faire moi-même. Et c'est comme ça que l'idée de la papillonnerie a débuté. Et pourquoi le bois comme matière, qu'il fallait trouver une matière originale qui sortait de l'ordinaire ? Oui, alors déjà originale qui sort de l'ordinaire mais aussi parce que le bois c'est un matériau très noble et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre en avant ce matériau-là avec différents types d'essence, différents veinages dans le bois, styles, effets qui pourraient correspondre justement aux besoins du plus grand nombre et apporter vraiment la petite touche qui va à n'importe quelle tenue. Alors on va pouvoir également les montrer à la caméra parce qu'on n'a pas simplement du bois on a également des différents matériaux. Par exemple, on a ce petit, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir mais on n'a pas simplement que du bois au niveau des matériaux. Explique-nous aussi cette touche que tu as voulu donner à tes nœuds papillons. Oui, alors justement toujours dans cette idée d'originalité de faire un produit qui me ressemble, un produit qui change un petit peu de la norme, je me suis attelé à chercher des matériaux justement que je vais pouvoir associer au bois comme là ce que tu as en main justement de l'acrylique qui permet de donner un aspect un peu plus aéré, plus aérien justement, donner un petit peu de relief et de style et de l'autre côté ce nœud papillon avec de l'inox et du cuivre qui permet aussi de valoriser, mettre des métaux aussi sur les nœuds et donner un petit peu cet aspect un peu squelettique au nœud papillon. Quelles sont un peu les différentes étapes ? On t'a vu justement avec une ponceuse on va pouvoir faire une démonstration dans un instant mais quelles sont les différentes étapes grosso modo si on devait résumer ? Oui alors tout commence par le bois donc moi je me fournis directement des planches que je vais pouvoir découper à la découpeuse laser à Blida à Metz. On a vu justement une démonstration dans une vidéo et après cette découpe il y a justement tout ce façonnage. C'est ça oui après la découpe c'est ponçage à la main donc d'abord avec un outil qui me permet de casser un petit peu les angles et ensuite à la main entièrement pour donner vraiment cet aspect unique et avoir une finition vraiment de qualité qu'on ne retrouverait pas avec une machine ordinaire. Est-ce qu'on arrive à faire une petite démonstration de ponçage sur ce plateau ? Oui bien sûr. On aura tout vu dans 100% jeunesse à présent. Voilà place à l'artiste. Oui. Allons-y. Là je vais d'abord commencer je vais donc casser les bords les angles. Allons-y on va montrer ça à la caméra. Ça doit demander énormément de temps et énormément de patience j'imagine. Il faut combien de temps pour faire un nœud papillon intégralement ? Il faut compter trois quarts d'heure pour faire un nœud de A à Z. Bon ben Noah se propose qu'on te laisse poursuivre et on verra le résultat justement sur les réseaux sociaux de la chaîne au niveau du nœud papillon. Merci en tout cas à mes quatre invités d'avoir été à mes côtés. Prochain rendez-vous ensemble bien sûr c'est dans 15 jours avec un tout nouveau numéro. Vous pouvez dès à présent voir et revoir l'intégralité de ces numéros sur notre site internet Moselle.tv Mais avant de se quitter c'est notre esprit d'artiste elle s'appelle Carmen je vous l'avais promis elle a 13 ans elle a un grand vous allez voir de phobie de folie elle a surtout un grand avenir merci d'avoir regardé 100% jeunesse à bientôt salut Moselle.tv Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501